Musique Vous êtes à l'heure de l'information sur la télé pacifique. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres qu'on aura à développer. Le conseil présidentiel des transitions a décliné l'invitation à assister à la cérémonie d'investiture du président dominicain Lussabin Adel prévu pour les 16 août prochain. Un an après les assauts répétés des hommes armés de Granavé-Nacar-Fouferé, causant la mort de dizaines de personnes et la fuite de 2 millions d'habitants, les déplacés continuent d'exiger des garanties de sécurité afin de pouvoir retourner chez eux. Le militant politique Marcelin Mertil a recouvré sa liberté mardi. Après plusieurs semaines de détention, il s'était fait la malle lors de la spéculaire évasion du pénétentiel national en mars dernier. Et puis le conseil des ministres a adopté le budget rectificatif lundi et a décidé de renouveler l'état d'urgence pour un mois supplémentaire dans les départements d'Ennip, du centre de l'Arti-Bonit et de l'Ouest. Restez branchés. Les détails, c'est après la pause. Bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le conseil présidentiel de transition et le premier ministre à la Gronée ont décliné l'invitation à participer à la cérémonie d'investiture du président dominicain Lussabin Adel, qui se tiendra le vendredi 16 août marquant le début de son deuxième mandat. Les membres du CPT ont exprimé leur mécontentement face à la situation des Haïtiens munis de visas dominicains qui sont contraints de transiter par Miami pour se rendre en République dominicaine, malgré le fait que les deux pays partagent la même île. Ils ont refusé de faire escale à Miami pour ce déplacement. Il convient de rappeler que l'espace aérien entre la République dominicaine et Haïti est fermé depuis plus de six mois à la suite d'une décision unilatérale du gouvernement dominicain. Trois compatriotes haïtiens ont perdu la vie lundi dans un accident de circulation survenu de la zone de Bavaro en République dominicaine. L'accident a également fait 26 autres blessés. Lors d'un conseil des ministres tenu lundi, plusieurs décisions majeures ont été prises, notamment l'adoption d'un budget rectificatif de l'année en cours et le renouvellement de l'état d'urgence d'un mois dans les départements des Nîmes, du centre de l'artémonie de l'Ouest ainsi que dans les communes de Pilates et de Plaisance. De plus, un arrêté mettant le colonel Jodèle Le Sage à la retraite a été signé dans cette réunion. Une délégation de la CARICOM composée de trois anciens premiers ministres, Kenya Anthony, ex-premier ministre de Sainte-Lucie, Brice Golden de la Jamaïque et Père Christi de Bahamas, c'est en Haïti. Depuis samedi, ses éminentes personnalités ont rencontré le premier ministre à Gagoni hier lundi. Les discussions se sont portées sur le processus de transition actuelle. Il a accepté leur proposition d'observer les prochaines élections, a indiqué une note de la prémature. Il convient de souligner que cette visite s'inscrit dans le but de s'inquiérir des évolutions de la situation politique en Haïti et d'évaluer la mise en place des organes de transition. Autre information, une séance de travail s'est tenue entre Christobal Dupour, représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des États américains, et le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, Godfrey Otungue, lundi. Lors de cette rencontre, le représentant de l'OEA a indiqué que l'organisation gère un fonds de plus de 24 millions de dollars destinés à soutenir la police nationale d'Haïti et la mission multinationale à rétablir la sécurité dans le pays. Il a renouvelé l'engagement de la communauté internationale à appuyer la mission. Christobal Dupour a également souligné la présence en Haïti de l'État INL et de l'entreprise GAC, qui œuvrent dans le même objectif de renforcer la sécurité nationale. Ces déplacés logés dans les locaux du lycée de jeunes filles appellent les autorités à prendre des mesures nécessaires pour leur permettre de quitter cet espace et de retrouver une vie digne. Suivons-les toujours au micro de Véron Arnaud. Nous avons appris à la personne, l'État n'est pas de côté de nous, l'État n'est pas de côté de nous. Nous avons un grand "'épicé de l'État en face de la société au public sans faire." Nous avons eu un peu de faiblesbenaires en face de l'entreprise. C'est un an de misère. Lors de l'État n'était pas d'une seule. Nous avons eu laissé d'une personne. Nous avons eu laissé d'une personne. Nous avons eu le suive, l'air et le sel de nous. Nous割ons les sépures. Nous le faisons, nous serons également le développement d'euders. Nous allons montrer qu'il ne soit pas trés, mais nous devons nous traiter. Nous devons nous traiter. Nous avions aussi le travail pour qu'on soit resté dans la perte pour les épreuves. Nous devons nous donner un espaces avec tous les supports de changements. Lé la pli tombe. Imaginons, la pli kon fè lout la pli tombe la e ka po ka pe. Mèm ka po ka pe a, ou kwa ka bi ka pe nou, la pli a pou yo tout la de ka aban nou mouye. Glo a passe an baw. Imaginons, n'ajem goun moun ki passe la pli di nou kaman a fè, kaman nou pa fè. Pendant nou la la e sel glo, nou ka dispo sa aban nou glo. E ki dira yo te kon fin trete de glo a, yo pa fè sanko. Glo a aban nou gra tel, trou pa kèt baga le vesou po nou. Nou bagi kote pou moubeye. Lé la ben la toujine ga swan pa ap gade. La situation se complique de plus en plus dans la commune de Grecier, contraignant des centaines de personnes à éviter cette zone contrôlée par les malfrats depuis plus de 3 mois. Elles empruntent la voie maritime ou traversent la route de dégâts en motocyclette jusqu'à la colline. Depuis le dernier assaut des gangs armés de la commune de Grecier, toutes les activités sont restées paralysées. Environ 2 semaines, la circulation est totalement bloquée. Il est impossible de franchir la route nationale numéro 2 en passant par Merger pour se rendre dans le grand sud du pays à cause des gangs armés. D'autre part, les agents de la PNH ainsi que ceux de la brigade de sécurité des airs protégés bloquent l'accès à la zone de la colline. En raison de cette situation, certaines personnes se rendent au terminal Abraham, communément appelé Caïa Caracoli, pour tenter de monter à bord de bateau en direction de la commune de Petit-Gouave. Toujours de l'actualité, Michel Auriol a décidé de quitter son poste de secrétaire exécutive de la commission interministérielle d'aménagement du territoire. Dans une lettre adressée au secrétariat de la Prémature le 9 août dernier, Mme Auriol a exprimé son mécontentement face au gouvernement qui n'a pas déni répondre aux nombreux courriels que la structure leur a envoyés. Elle considère cela comme un indicateur témoignant que l'actuel gouvernement n'accordera pas d'importance à cette institution chargée de veiller à l'organisation territoriale du pays qui est nécessaire pour tout processus électoral pour la sécurité du territoire et la bonne gestion des aides provenant de la communauté internationale. Mme Auriol a également mentionné un projet important en cours intitulé Urba Haiti, financé par l'Union Européenne et s'est dit disposé à orienter son successeur dans la gestion de ce projet. Parlons à présent de corruption, l'unité de lutte contre la corruption a procédé mardi à Pétionville au lancement de deux journées d'ateliers de consultation visant à l'élaboration d'un projet de loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis. Le directeur Hans-Jacques Joseph a salué l'initiative rappelant la volonté de l'État haïtien de se doter d'outils juridiques pour renforcer la lutte contre la corruption. Il a indiqué que chaque année entre 20 à 40 millions de dollars sont détournés dans le pays en développement. Il est donc opportun, sinon utile, de renforcer la législation haïtienne en tenant compte des percées enregistrées notamment dans le récent décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Mesdames, Messieurs, cet important atelier de consultation fait partie de la mise en œuvre du plan d'action proposé par le comité d'élaboration de l'avant-projet de loi sur le recouvrement des biens mal acquis que j'ai mis sur pied au sein de l'ULCC et qui bénéficient de manière active de la précieuse assistance technique des experts de l'ONQDC que je remercie au nom du gouvernement de la République. Cet atelier vise donc à éclure dans la démarche les principaux acteurs tant publics que privés qui interviennent dans le processus de recouvrement des biens mal acquis afin d'obtenir leur avis, leur recommandation en vue de conférer dans le respect des bonnes pratiques internationales la plus large légitimité possible dans cette conjoncture particulière de lutte acharnée contre les pratiques coctives à ce texte transformateur en gestation. Haïti sortirait gagnante si elle arrive, comme l'ULCC porte cette ambition, à exécuter sans œuvre directement des ordonnances de gènes ou de confiscations rendues par le tribunal de notre État. Plus loin, le directeur général de l'ULCC a mis l'accent sur l'élaboration de plans d'action qui permettra à la législation haïtienne de se renforcer. Suivons-le toujours au micro de Hirsch-Rézil. Ces opportunités non limitatives, bien sûr, trouveraient un terrain propice de mise en œuvre grâce à la récente adhésion par le biais de l'ULCC d'Haïti au réseau Globi, issu d'un processus pour le moins éretant. Cette adhésion à ce plus grand réseau mondial des autorités anticorruption facilitera le dépistage rapide des biens mal acquis des personnes sous investigation, permettra de manière efficace et informelle le partage d'informations utiles aux enquêtes et offrira tant d'autres pistes sérieuses à exploiter. Il est donc enfin du plus grand intérêt du pays d'avoir un cadre légal adapté en lien au mécanisme de sanction des Nations Unies et d'autres pays étrangers, en vue de localiser et d'identifier tout type de biens et d'avoir et en une provenance illicite, au fait de les recouvrer et de les utiliser au bénéfice de ceux et celles qui viendront après nous. Ensemble, décourageons les opérateurs de la corruption. Ensemble, à travers ce défort de ce matin, privons ces corrompus et ces corrupteurs des produits de leur forfait. Sur ce, j'ai donc l'honneur de déclarer ou faire l'atelier de consultation sur le recouvrement des autorités. Autre information, l'Office de la protection du citoyen a lancé officiellement la 8e édition du concours de textes et de reportages sur les droits de l'homme. En cette occasion, la ministre de la Condition féminine des droits des femmes, Marie-Françoise Suizan, a réaffirmé son engagement de la lutte pour le respect des droits de la femme. Elle a salué le dévouement des responsables de l'OPC pour avoir initié ce concours qui permet aux jeunes de s'exprimer librement sur les droits de l'homme en Haïti. Suivons-la au micro de Yasmine Sanon et France, Michael Stevens. S'il existe au cours d'une vie une cause primordiale pour laquelle chaque homme, femme doit s'engager à lutter sans jamais capituler, c'est bien celle de la défense de nos droits fondamentaux. Cette réflexion prend résonance particulièrement forte à travers le lancement de ce concours de textes et de reportages sur les droits humains. Je veux réaffirmer mon engagement indéfectible en tant que ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes à mener cette bataille sans relâche en vue de relever les défis qui se trouvent sur les chemins de l'émancipation des femmes et de continuer à progresser vers l'avènement d'une société plus juste en offrant un espace de réflexion et de création permettant à nos jeunes journalistes, étudiants et écoliers de devenir des voix actives et engagées dans la lutte pour la justice. Ce concours s'affirme et s'impose comme un puissant vecteur d'éveil de la conscience collective à la nécessité de protéger ses droits et un catalyseur de transformation positive au sein de notre société. En mettant en place cette plateforme unique, l'Office offre une tribune précieuse pour dénoncer librement les injustices et les violations des droits fondamentaux en Haïti tout en stimulant une participation active de chacun dans la création d'un environnement sociopolitique propice à la paix et au bien-être collectif. De son côté, le directeur de promotion et de communication de l'OPC, Raphaël Atheoma Daniel, a présenté les différentes catégories, notamment celles destinées aux journalistes, aux étudiants et aux écoliers. Il a également annoncé que la date limite des inscriptions est fixée au 14 octobre prochain. Et à vos sujets, l'établit comme guide, protection commune, notamment la guerre à déplacement populaire. Ça c'est pour étudiant. Et puis catégorie C, écolier et écolière, être inscrite à un escale. Le travail de la participante doit être original. Il faut donner les références des citations mentionnées. Le contenu peut être soumis, l'adaptation est dit, nous avons été sous CD, nous avons été par e-mail, nous avons adresse concours.opc.haïti.com. commercial.jb.com. Donc, nous avons passé dans n'importe où au PC pour que nous déposions un bureau. À partir de jeudi, concours à l'ouvri, à partir de jeudi, nous avons commencé l'écrit. date limite pour que mon côté texte et travail que nous accélérons, c'est du 14 octobre. Nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé-Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.